Un fermier à 2 chevaux, Hazel et Polly. C'est le nom de ces chevaux, probablement. Pour construire l'enclos de Hazel, le fermier a utilisé 26 piquets. Pour celui de Polly, il en a eu besoin de 19. Donc 19 piquets pour l'enclos de Polly. Et ce qu'on nous demande, c'est combien de piquets le fermier a-tu utilisé en tout ? Alors, si tu as envie de le faire tout seul, tu mets la vidéo sur pause, ça serait pas mal. Puis après, on le fera ensemble de toute façon. Alors voilà, on y va. Ce qui est pas mal, pour commencer, c'est d'essayer de se redire le problème, comme ça, avec nos propres mots. Donc on a deux chevaux, ils sont dessinés ici d'ailleurs. Bon, là, ils sont presque pareils. Mais bon, c'est deux chevaux différents et chacun est dans un enclos. Alors, pour le premier enclos, on a eu besoin de 26 piquets. Donc là, si je compte le nombre de piquets, probablement, il devrait y en avoir 26. Je ne vais pas les compter, je vais croire l'énoncer sur parole. Donc ça, c'est l'enclos de Hazel et il y a 26 piquets. Voilà. Et puis, l'enclos de Poli, on a eu besoin de 19 piquets. Donc ici, c'est l'enclos de Poli, donc il y a 19 piquets. Ça, ici, c'est 19 piquets. Voilà. Alors, ce qu'on nous demande, c'est combien de piquets le fermier a utilisé en tout. En tout, hein. Alors, en tout, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on va devoir faire une soustraction ou bien une addition ? Alors, quand on dit en tout, ça veut dire qu'il faut qu'on compte les piquets qui sont utilisés pour l'enclos de Hazel et ceux qui sont utilisés pour l'enclos de Poli. Donc ça, ça veut dire qu'on doit faire une addition, parce qu'on va avoir ceux de Hazel et ceux de Poli, donc on va avoir un nombre plus grand que ce 26 qui est là. Donc, on doit faire une addition. Alors, l'addition qu'on doit faire, c'est ces 26 qui sont là, qui sont utilisés pour l'enclos de Hazel, plus ces 19-là qui sont utilisés pour l'enclos de Poli. Alors, je vais faire cette addition, je vais la poser à côté, donc on doit faire 26 plus 19, du coup. 26 plus 19. Alors, je vais faire cette addition en colonne, je vais d'abord additionner les unités. Alors, 6 plus 9, ça, ça fait 15. Ça, ça fait 15. 6 plus 9, ça fait 15. Tu peux dire que c'est 5 plus 1 plus 9, donc 1 plus 9, ça fait 10. Donc, 5 plus 10, ça fait bien 15. Donc, je pose le 5 là et je retiens 1 ici dans la colonne des unités, puisque 15, c'est une dizaine et 5 unités. Alors, ensuite, j'additionne les dizaines, donc j'ai 1 plus 2 plus 1. 1 plus 2, ça fait 3. Plus 1, ça fait 4. Donc, ici, j'ai 45. 45. Donc, finalement, la réponse, c'est que le fermier a dû utiliser en tout 45 piqués. Voilà. Merci. Merci.